sorti du haut commissariat monsieur babakar fal ça va on vous attendait de pieds fermes ça va ça va ça va d'accord c'est ici c'est vrai non on va pas ça d'accord alors alors dites nous l'opportunité de rencontrer des responsables du commissariat aux droits de l'homme pour attendre leur faire connaître les derniers événements qui semane sonko en particulier mais plus largement l'ensemble des militants politiques sénégalais qui sont détenus ou réprimés arbitrairement dans des conditions particulièrement graves que ce soit des élus des avocats des journalistes de simples citoyens qui à rebusse et ailleurs sont dans des circonstances qui sont inacceptables donc on a parlé évidemment de la situation et mon confrère l'arifou a commencé par présenter la situation doucement sonko l'urgence absolue à laquelle il est confronté et la nécessité d'intervenir auprès des autorités pour mettre fin à cette persécution inacceptable et on a détaillé l'ensemble des autres éléments il faut rappeler que le commissaire aux droits de l'homme s'était exprimé sur la situation des sénégalaises déjà ce qui est un fait particulièrement rare et à souligner ce qui avait provoqué l'embarras des autorités sénégalaises et nous avons demandé de s'intéresser plus en profondeur à tout l'aspect caché des violences politiques qui sont actuellement en cours au sénégal parce que comme vous le savez le sénégal a toujours été un exemple en termes de droits de l'homme et d'état de droit et a montré une forme de puissance qui fait qu'il est difficile d'ajuster les perceptions et de se rendre compte qu'en fait cet état qui a été magnifique qui a été à ce point admiré et loué se soit en si peu de temps transformé en une prison à ciel ouvert pour tous ceux qui s'engageaient sur la voie d'un changement démocratique comme le fait le PASTEF donc on est à six mois d'une élection qui est fondamentale pour non seulement sénégal et c'est aussi un des points qu'on a abordé pour la sous-région dans son ensemble pour la stabilité du continent africain et ses rapports avec avec l'union européenne il y a des enjeux très importants à tous niveaux y compris migratoires y compris en termes du terrorisme qui sont charriés et qui exigent en fait une forme de stabilité qui ne sera obtenue que si on permet à l'ensemble des candidats légitimes de se présenter et par lieu évidemment Ousmane Sonko et pour qu'il puisse se présenter il faut qu'il soit libre il faut qu'il soit vivant donc la communauté personnelle a une responsabilité à ces dégâts. Vous voulez rajouter quelque chose ? Mettre la réponse ? L'essentiel a été dit par mon confrère mais c'est juste un rappel pour dire que il faut que les autorités sénégalaises sachent que le monde entier a fixé son regard sur le Sénégal et que rien ne sera impuni. Rien ne sera impuni. En qualité d'avocat nous ferons tout ce qu'il faut. Nous utiliserons tous les instruments juridiques et diplomatiques qui sont à notre disposition pour mettre fin à ces pratiques dignes d'une république bananière. Et le Sénégal ne mérite pas ce qui se passe en ce moment. Et moi j'ai toujours l'habitude, j'ai pris l'habitude de souligner qu'il y a un héritage démocratique légué par les pères fondateurs de ce grand pays. Et ceux qui sont là ne sont pas dignes de cet héritage, je l'ai dit avec leur fermeté, puisqu'ils sont en train de détruire ce qui a été laissé. Au lieu de reprendre le flambeau et se mettre à la hauteur de ceux qui ont bâti ce grand pays, ils sont en train de le détruire. Et nous avons pour mission, en qualité d'avocat, d'utiliser tous les moyens juridiques et diplomatiques qui sont à notre disposition. Les instruments existent. Et c'est pour cette raison que le travail au niveau international doit être très intense. Ici, on a commencé ici aujourd'hui, mais nous irons dans d'autres lieux très prochainement, très 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 prochainement. Comme ça ils sauront que l'impunité zéro c'est fini. C'est fini. Donc nous savons que les organes, je l'ai dit avec fermeté, les organes judiciaires, les organes exécutifs et militaires de l'État de Sénégal sont devenus des instruments de répression. Et ça c'est inacceptable. Et l'État de Sénégal assumera ses responsabilités. Et nous sommes là pour activer justement tous les mécanismes juridiques et diplomatiques pour que cela soit une réalité. et très prochainement. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le député. On va peut-être parler en Roloff pour Sénégalais Nuit Teglo. Parce que les avocats ont fait un plaidoyé en français. Pour continuer dans la lignée de ce qu'on fait, de ce que les avocats d'Ousmane sont cofonds depuis. Nous travaillons d'alerte sur le plan international parce qu'on sait qu'il faut mener le combat partout. Oui. Dans le Sénégal comme à l'extérieur. Nous sommes venus pour dénoncer vraiment les conditions scandaleuses que vous savez. Quelque chose d'inédit. Il n'y a pas eu lieu au Sénégal. Nous devons compter les prisonniers par milliers. 1 600. Mais ne serait-ce que chez Moupastef, nous avons été nombré pratiquement 1 1062 prisonniers. Il y a une situation catastrophique pour l'image du Sénégal. L'image du Sénégal qui a été plus que balafré. Il y a une situation catastrophique qui a été plus que balafré. Le Sénégal est le principal opposant à Makisal. Il y a des Sénégalais qui ont été réunis en 2024. Là, on était d'user des moyens illégaux pour empêcher le candidat. Nous devons mettre sur la table les conditions de détention. Il y a un arbitre qui a été arrêté par le président Ousmane Sonko. Avec une alerte forte par rapport à la grève d'infrains. Le Japonien Nathalie est à son vingtième jour. Il y a un point de vue top. Peut-être qu'il y a des sénégalais dans les gouttes. Il y a un point de vue de commencer. Il y a un point de vue de commencer. Il y a un point de vue. Nous devons aider à leur prévenir, nous devons aider à l'univer et à l'univer. Nous facilitons l'univer avant de l'irréparable se produite. Il faut aider à l'univer et à l'univer. Nous devons aider à lage à Savoie pour éviter lesANKG. Nous devons aider à avocat. Ce travail est important. Nous devons aider à entrer à ces sénégalais. Nous devons aider à l'univer et le droit de l'univer. L'univer et l'univer de l'univer et nous devons donner à l'univer. Voilà, on a même, voilà, là, nous ne nous prononçons tout de suite, parce qu'on a même appris à venir, même Ismaël Amadjörfal, apparemment, il devait être là, ce matin, en voyant une délégation, certainement, dans cette perspective de manipulation et de, voilà, du banditisme d'État. Et là, on assume les mots que le régime de Macky Sall est en train de faire vivre son pote depuis quelques temps. De la même manière, il faut nous donner un texte en tant que nous donnerons un texte en tant que prof non pour warner, surtout là, de manière factuelle, parce que la maître Branco a déposé quand même un dossier avec 300 et quelques pages, les mémorandums, etc. Il y a, voilà, des éléments basés sur des faits réels, sur des factuels, et ça, je pense que le commissariat, de toute façon, ils sont indépendants, ils vont nous juger la nécessité, en tout cas, et surtout la célérité pour pouvoir, à ce qu'il faut pour donner une suite par rapport aux recommandations et plein de choses, ils vont nous donner. Merci. 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 M. 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 l'expression de tout un peuple par la répression. Non. Il faut discuter, être intelligent, savoir quitter les lieux avant de se retrouver en situation de fuite. Parce que souvent les dictateurs finissent par fuir. Et ceux qui vous disent qu'ils vous soutiennent, à ce moment-là, ils ne vous reconnaîtront plus. Donc, il faut partir sereinement avec grandeur. Merci beaucoup. En tout cas, on remercie vraiment toutes les personnes qui sont déplacées ici. Allume, vraiment de ta présence. Fall. Les deux maîtres, on vous remercie beaucoup. On vous doit beaucoup. Et on a senti quand même que les commissaires ici présents aimeraient bien les revoir. Rester deux, trois, quatre jours et travailler sur le dossier. Je pense que c'est un plat du temps-là. Il faut quand même qu'on reste juste là-dessus. Ça prouve quand même qu'il y a de l'intérêt. Donc, ça donne espoir. Et la suite de ça, je pense que Pasteur Suisse organise une marche le 26. Je pense qu'on va éviter de mettre... Maître Fan, on va vous inviter. Donc, on va faire le nécessaire que vous soyez là. C'est un samedi. Il faudrait aussi qu'on fasse... Non, c'est un samedi. Je pense qu'il faut... Un jour, une semaine. Une prochaine fois. Oui, mais d'accord. C'est un samedi. Mais on va s'organiser quand même pour vraiment marquer le... Voilà. Marquer le point. Voilà. Merci. On a fait ça. Donc, après, à la suite de ça, il nous marquera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon retour. Merci. Sous-titrage ST' 501 On va rater notre train. Tu me prends? Tu l'as mis à l'envers. Tu me l'as mis à votre fil. Photo là pour vous faire. Photo. Bon, il veut partir. Bon, il veut partir. Mets-toi à côté de lui là-bas. Mets-toi à côté de lui. Je vous prends. Viens-nous devant Juan là. Voilà. C'est bon. Juan qui est notre frère. Excusez-moi, je prends juste. C'est bon. C'est bon. Oh, oh. Avec mon mari. Je suis content. Avec mon mari. Je ne vais même pas vous répondre. Barne. C'est bon? Abi? il faut qu'on l'ait de direct il prend l'avion merci beaucoup vous avez tout fait franchement merci beaucoup on est ensemble du coup maître vous retournez par avion ou par fin ? si si le même 16h25 non 16h42 c'est le direct non nous on fait à Lyon le direct mais il est quelle heure là ? tu nous prends une photo avec maître allez on va on va pas se faire beau travail beau travail c'est bon bon maître merci beaucoup vous partez prenez la vise ? on prend un allez merci beaucoup on se dit à bientôt pour le débriefing merci beaucoup on était au commissariat des droits de l'homme ici le combat continue comme vous le voyez on va poursuivre toutes ces plaintes là à partir avec toutes les institutions des droits de l'homme on va poursuivre on va poursuivre on va poursuivre on va poursuivre parce que on va poursuivre beaucoup de façons beaucoup de méthodes beaucoup de typologies on va poursuivre le droit de l'homme c'est le droit de l'homme c'est le droit de l'homme c'est le droit de l'homme torturant répression oppression donc on va continuer sur cette lancée là après on sera vers la Belgique on sera à New York et puis dans toutes les institutions qui sont maintenues on va poursuivre donc on doit rentrer sur Paris là merci beaucoup de nous avoir suivis et puis on se dit à la prochaine merci